Oula, je suis enregistré, il faut que je fasse attention à tout ce que je dis. C'est stressant ces petits appareils là. Viens. On est très heureux d'être ici à Bruxelles. C'est la troisième fois, je crois, qu'on vient à l'église. On était venus dans les années passées. Merci beaucoup, je crois qu'on a besoin de ça. Voilà, mais je crois jamais avec nos enfants en famille en tout cas. Il y a vraiment une joie d'être ici. Je dois dire que les Belges ont été à la hauteur de leur réputation. Lorsque l'accueil a été fantastique, vraiment. Vincent disait qu'on espère avoir reçu plus qu'on avait. Non, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir donné. On a l'impression d'avoir beaucoup reçu. On était presque gênés. On a été reçus comme des rois par Mathieu et Laurence. On a passé du temps chez les Sorrentes hier. On a passé du temps avec Thierry et Valéry l'après-midi dans la belle maison avec les enfants et tout. C'était vraiment, vraiment génial. Et donc, on a bien mangé partout. On a bien discuté. Voilà. On a même pris soin qu'on ait des citants de repos. On a pris soin de notre santé, etc. Donc, vraiment, on s'est sentis vraiment choyés. Et on se sent très encouragés. En fait, on ne s'est pas du tout fatigué. On a bien dormi. Et voilà, on est vraiment en pleine forme. Donc, c'est vraiment une joie. C'est très encourageant pour nous, en tout cas, et très fortifiant pour nous de vous voir, d'être avec vous. Parce que c'est vrai que l'église ici est très semblable à l'église de Lyon. Et c'est toujours très encourageant de voir d'autres frères et sœurs d'autres églises. Fabienne était la semaine dernière à Milan pour le mariage de Frédérica, si vous la connaissez, Frédérica Boschetti, qui était une des étudiantes avec qui elle avait étudié la Bible, là-bas, qui s'est devenu chrétienne, et qui s'est mariée. Mais venons ici avec le travail, les enfants et tout. On n'a pas pu tous y aller. On avait donné la priorité à Bruxelles il y a déjà de nombreux mois. Donc, Fabienne est allée toute seule à Milan. Mais voilà, c'est chaque fois encourageant quand on voit les frères et sœurs. Et avec l'église de Milan, on essaye de construire aussi une relation d'église sœurs, puisqu'il y a un lien évidemment, évident entre nous. Voilà. Mais on est très heureux d'être ici avec donc Letitia Raphaël. Letitia Raphaël, donc, a 16 ans et 13 ans. Ils sont tous les deux devenus chrétiens au mois de décembre l'année passée, à 15 jours d'intervalle. Ils vous raconteront ça un petit peu leur vie tout à l'heure. Mais c'est une vraie joie d'être une famille chrétienne. Moi, quand j'ai rencontré l'église, ça fait 26 ans cette année que je suis devenu chrétien. Au mois d'août 1986, certains n'étaient pas nés. Et d'autres là-bas non plus. Mais vraiment, on a parlé avec Mathieu et Laurence, on a passé un moment super le premier soir, et on a raconté nos conversions. Et ça a tellement fait grondir notre foi d'entendre des histoires. On vient tellement de milieux différents. Mathieu et moi, notre vie avant, c'était le nord et le sud. C'était vraiment tellement opposé. Mais quand moi j'ai vu l'église, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était les mariages et les familles. Moi, je veux ça. Je ne sais pas comment on fait, mais je veux ça pour ma vie. Et quand on est fidèle à Dieu, Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la joie d'avoir une famille chrétienne. Et c'est fantastique de prendre la vie ensemble et de dire, on va ensemble encourager l'église de Bruxelles. On étudie avec nos voisins. Toute la famille a l'impression d'étudier la Bible avec les voisins. On prie pour eux ensemble. On confesse nos péchés ensemble. On prie ensemble en tant que famille. Et ça a vraiment changé nos rapports beaucoup plus profonds. Et on sent qu'on va dans la même direction pour servir Dieu ensemble. Et c'est vraiment une vraie joie. Et j'ai plein d'amis, des collègues, des amis. Aujourd'hui, j'ai deux adolescents à la maison. Ils me tapent près de ce bruit-là. Mon pauvre petit, ça doit être vraiment Dieu. Je dis, mais non, avoir des ados, c'est génial. C'est une vraie joie. Et vraiment, nos enfants sont une joie. Et les ados chrétiens, c'est fantastique. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu. Parce que je vois beaucoup d'amis, de collègues qui ont des filles de 16 ans et qui ne savent plus comment faire et qui ne savent plus à quoi faire. Pour la plupart, avoir une fille de 16 ans, c'est la catastrophe qui lui retombe sur la tête. Et d'avoir des enfants chrétiens, c'est vraiment une bénédiction incroyable. Et donc, je prie pour les pré-ados, les ados d'ici. Justine, amène, vas-y. Montre le chemin. Mais voilà, c'est vraiment une joie. Et pour la première fois cet été, j'étais au camp des ados. Ça vient de la fête chaque année. Et moi, cette année, j'ai dit, allez, je me lance. Et c'était tellement pareil. J'ai tellement reçu. Je n'ai pas l'impression d'avoir donné. J'ai tellement reçu de foi. Et pour moi, cette année, c'était une année pour faire grandir ma foi. C'est vraiment une année où je prie. Des fois, on oublie nos résolutions de janvier. Mais moi, je n'avais pris qu'une. Cette année, ma foi doit grandir. Et je prie pour ça. J'ai étudié ça. Et au mois de juillet, je sentais que je disais à Dieu. Mais bon, je ne sens pas que ma foi a grandi. Ça fait plus de six mois. Excusez-moi, je suis un peu arruiné. Je vais devoir essayer de m'en aller de temps en temps. Et j'étais un petit peu découragé. Je me suis dit, mince, j'ai prié. J'ai lu la Bible. Je ne sens pas que j'ai plus de foi. Et je suis allé au camp des ados. Et j'ai monté dix marches de foi d'un coup. Parce que de voir ces jeunes et leur foi, leur enthousiasme, ça m'a tellement aidé à me dire, mais si, il y a un espoir, il y a un avenir. Dieu va agir. Il a déjà agi. Et j'ai vu Dieu devant mes yeux. Je dirigeais un groupe de jeunes garçons de votre âge, à peu près. Enfin, légèrement plus, 12, 13 ans. Et je les ai vus se transformer devant mes yeux pendant la semaine. C'était impressionnant. Et donc, il y avait Charles Pachy dans ce groupe-là. Et on a commencé à réétudier la Bible. Il avait arrêté. Et puis maintenant, j'ai étudié avec lui. Toutes les semaines, il m'appelle. Il fait encore plus ce qu'on peut étudier. Il est vraiment enthousiaste. Il veut vraiment devenir chrétien. Mais c'était vraiment incroyable. Donc, quand on est ensemble, en fait, on permet à Dieu d'agir quand on est ensemble. C'est pour ça que c'est important de se retrouver dans les réunions de l'église, passer du temps ensemble. Parce que quand on est ensemble, Dieu va agir. On ouvre la porte à Dieu. Vas-y. On est là tous ensemble aujourd'hui. Fais quelque chose. Agis à travers nos relations les uns les autres. Et donc, chaque fois qu'on peut être ensemble, c'est fantastique. Donc, à Lyon, on est 32 frères et sœurs de 13 à 71 ans. Donc, ça ressemble un petit peu à ici, sans manquer de respect aux plus âgés. Mais c'est ma maman qui a 71 ans et qui s'est remariée avec Alain, qui est chrétien aussi, qui a 71 ans également. Et maman, ça fait 27 ans qu'elle est chrétienne. Et fidèle à Dieu, elle s'accroche, même si elle a les difficultés de la vie et de santé. Mais elle est vraiment fidèle et elle aime Dieu. Donc, j'ai un titre ce matin. Le titre de mon message, c'est « Les yeux fixés sur Jésus ». Et j'ai fait dans mes années où j'ai prêché, depuis le temps que j'enseigne et que je prêche, j'ai fait plusieurs messages avec ce titre. Et donc, je crois que j'ai inventé le serment perpétuel. Parce que je crois que tous les sermons de tout le dimanche peuvent avoir ce titre-là. Parce que c'est notre vie chrétienne, ça. Les yeux fixés sur Jésus. Mais sous ce titre, chaque fois je refais un serment. Donc celui-ci, je l'ai fait pour vous. Ça vient de ce que je médite en ce moment dans la Bible. C'est mes derniers jours et dernières semaines d'études. J'étudie l'évangile de Matthieu. Et donc, on va lire des passages dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 ce matin. Mais j'aime bien ce titre. Alors, je le remets souvent à des types de mon sens. Quand vous n'avez pas les frères qui prêchent, je ne sais pas quel titre mettez les yeux fixés sur Jésus, ça marche à tous les coups. Adam et Ève furent expulsés du jardin des aînes parce qu'ils se détournèrent des instructions divines. Ils écoutèrent les subtiles demi-vérités de Satan et leur propre raisonnement humain. L'ancienne nation d'Israël fut emmenée en captivité parce qu'elle avait suivi ses chefs dans la voie de l'égarement et qu'elle s'était détournée vers des cultes païens au lieu de suivre les commandements de Dieu. David s'attira des ennuis et le successeur de Salomon perdit les dix tribus de la maison d'Israël parce qu'elles se dirigèrent dans la voie charnelle au lieu d'obéir à leur créateur et à ses instructions. L'une des principales tactiques de Satan pour nous mettre hors course est de faire appel à notre intellect, à notre raisonnement personnel. Lorsque nous nous détournons de la parole divine, nous sommes attirés par des idées qui nous semblent raisonnables et qui justifient nos actes. Cependant, à plusieurs reprises, la Bible nous met en garde. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbes 14, 12 et 16, 25. Si nous ne gardons pas les yeux fixés sur Dieu et sa parole, si nous ne tenons pas compte de ses avertissements, la Bible nous dit que nos raisonnements peuvent nous égarer. Jérémie 17, 9, qu'on connaît par cœur. Le cœur est tortueux. Qui peut le connaître ? Nous nous séduirons nous-mêmes et nous en récolterons les conséquences. Un petit article que j'ai trouvé sur Internet et qui collait bien à ce que je voulais dire, qui m'a inspiré. Et avant d'aller en Matthieu 14, j'aimerais lire les gros chapitre 12, les deux premiers versets que pas mal d'entre nous connaît également. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins, rejettons tout le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qu'il nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisait la honte et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Les yeux fixés sur Jésus. De quoi il parle ici, l'auteur des Hébreux ? Il ne parle pas d'une attitude contemplative. Les yeux fixés sur Jésus. Ah, je regarde Jésus. J'admire Jésus. Ma vie, c'est l'admiration de Jésus. Ce n'est pas vraiment l'exemple qu'on a des apôtres dans le livre des Actes, des apôtres après la mort de Jésus, même de Jésus lui-même. Jésus, c'est un homme d'action. Il se levait tôt le matin et sa journée, c'était pire que la pire de nos journées. Il voulait mener à bien la mission qu'il avait reçue de son Père. Et nous-mêmes, pour nous, pour mener la mission qu'il nous a confiée, on a besoin de lui rester fidèle, d'évangéliser notre monde, de le connaître. Voilà notre mission. On doit garder les yeux fixés sur lui. Ce passage en Hébreux 12, il arrive juste après Hébreux 11. Et bien sûr, on connaît Hébreux 11, c'est une question de foi. Hébreux 11, c'est défiant à chaque fois qu'on le relit. Hébreux 5, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ça, c'est pourquoi je veux que ma foi augmente. Je ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Et puis, j'aime beaucoup aussi Jean 8, 29, qui dit que Jésus faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Jésus faisait toujours ce qui plaisait à Dieu. Ça, c'est l'avis d'un chrétien qui fait toujours ce qui plaît à Dieu. Et on est appelé à marcher comme Jésus a marché. Amen. Et donc, on doit aussi avoir comme souci, je veux faire tous les jours ce qui plaît à Dieu. Je ne pourrais pas le faire sans la foi. Et donc, c'est essentiel, la foi à notre vie chrétienne. Si nous faisons plaire à Dieu, on a besoin de la foi. Et pour avoir la foi, il faut qu'on garde les yeux fixés sur Jésus parce qu'il est l'auteur de la foi parfaite. Et on va voir comment Jésus a formé ses disciples sur ce point-là en particulier. Parce qu'il savait que sans la foi, il ne pourrait pas plaire à Dieu. Et il ne pourrait jamais accomplir la mission qu'il allait leur confier parce qu'il savait ce qu'il allait leur dire en Matthieu 28. Il ne savait pas encore. Bon, il avait déjà des idées un peu sur ce que Jésus allait leur demander. Mais à ce point-là, de vraiment donner leur vie pour que les autres puissent le connaître. Alors, on va regarder en Matthieu 14. Je n'ai que deux points ce matin. Le premier, c'est Jésus adoucit notre cœur. Et le deuxième, c'est Jésus annule notre peur. Premièrement, Jésus adoucit notre cœur. Donc, en Matthieu 14, j'étudie Matthieu. J'essaye d'étudier un petit peu profondément. Et j'adore quand je lis les passages que j'ai lus des centaines de fois et que je découvre des nouvelles choses. Vous n'avez pas ça, c'est fantastique. Parce qu'avec l'esprit, avec notre croissance, on voit des choses différentes. Et la Bible, il y a des profondeurs infinies. Verset 13. À cette nouvelle, Jésus se retira de là, dans une dark, à l'écart, dans un lieu désert. La foule l'a pris, quitta les villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il en eut compassion. Il guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Celui est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais il lui dit, « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Il dit, « Apportez-les-moi ici. » Il en donna la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il remplit les pains, les donna aux disciples et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. » J'aimerais qu'on se penche un petit peu sur cette histoire parce que si on regarde l'attitude des disciples par rapport à l'attitude de Jésus, c'est assez flagrant. Sur quoi les disciples avaient leurs yeux fixés ? On peut dire, « Ça va, vous pouvez vous exprimer, il n'y a pas de souci. » Ils avaient les yeux fixés, on peut dire sur les pains et les poissons. Je crois qu'ils avaient les yeux fixés sur leur ventre, surtout. Et regardez leur ventre, il y en avait douze, douze ventres, et puis deux poissons et cinq pains. Ils avaient vite fait le calcul, même si ils n'étaient pas très forts en maths, pour dire, « On a un problème ici. » Ils avaient les yeux fixés sur la réalité de la situation. Et sur leurs propres besoins. Sur quoi Jésus avait les yeux fixés, lui ? Sur les foules. Et la Bible dit que les foules ne sont pas sorties de la ville, mais des villes et des milliers de personnes qui sont venues ce jour-là. Et ce qui est frappant, c'est que Jésus, il s'était mis à l'écart pour prier, mais même dans sa relation avec Dieu, il n'oubliait pas les gens. Et ce n'est pas qu'il a négligé sa prière, parce qu'on voit après qu'il s'est rééloigné pour prier à nouveau, mais il était prêt même à mettre de côté son temps avec Dieu pour servir les gens, pour retourner avec Dieu après. Mais il avait les yeux fixés sur les foules et sur leurs besoins. En 2 Corinthiens 4, verset 7, Paul dit qu'on a reçu un trésor. Et on ne peut pas se garder ce trésor pour nous. Dans les familles, on est allé, l'heure ce week-end, on avait amené un paquet de bonbons. Et imaginez, hier, on a amené un paquet de bonbons, par exemple. Voilà. Elias, tu as tout mangé ? Non. Mais imaginez qu'on a ici Thierry et Valéry, et puis Elias, il prend le paquet de bonbons, il y a tous les autres cadeaux qui partent dans sa chambre, et il garde tout pour lui. Ça, c'est horrible, Elias. Il faut qu'on nous l'habille ensemble, il y a un problème. Et après, on parle à Thierry, disons ton fils, c'est quoi le problème ? Ah ben, hier soir, chez les soirantes, les bonbons, ils n'ont pas fait non-faire. Ils ont posé sur la table. Il y en a une petite fille, notamment, qui venait avec un petit sourire. Et on a reçu un trésor qui vaut bien plus que des paquets de bonbons. On a reçu un trésor de la part de Dieu. Si on le garde pour nous, qu'est-ce que pense Dieu ? Mais c'est quoi ton problème, de garder ça pour toi ? Et ça, c'est pourquoi Dieu veut qu'on fasse partager autour de nous ce qu'on a. On doit partager notre foi, mais on ne peut pas partager ce qu'on n'a pas. Si on n'a pas de foi, on ne va rien partager avec les autres. On ne peut pas partager si on n'a pas de foi. D'où est-ce qu'elle vient, la foi ? Elle vient de la parole. Et moi, j'ai décidé un truc que je n'avais jamais fait, vraiment. C'est de recopier l'évangile de Matthieu. Et en écrivant, c'est là où je me rends compte des choses que je n'ai jamais vues. Parce qu'en écrivant les mots, chaque mot prend son sens. Et c'est vraiment incroyable. Et ça m'aide énormément à étudier plus profondément un évangile que quand on lit, on ne s'attache pas, des fois, à des petits mots, à des expressions. On ne fait pas les mêmes recherches. Et donc, c'est assez long, quand même, parce que recopier un chapitre, ça prend pas mal de temps. Mais voilà, en recopierant Matthieu 14, c'est vraiment des passages qui ont fait grandir ma foi. C'est vraiment un peu plus profondément d'avoir regardé cette vidéo. C'est vraiment un peu plus profondément d'avoir regardé cette vidéo. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !